Cinq jours après le coup d'État, l'agent au pouvoir au Niger cible directement la France. Elle l'accuse d'avoir voulu intervenir militairement dans le pays pour rétablir à sa tête le président Mohamed Bazoum. Dimanche, je vous le rappelle, l'ambassade de France à Niamey a été violemment attaquée par des partisans du général Tiani. Avec nous pour évoquer cette situation, la ministre française des Affaires étrangères. Bonjour, Catherine Colonna. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. À mes côtés, pour vous interroger également, Cyril Payen, grand reporter ici à France 24. Les ressortissants français au Niger, on en compte environ 600, doivent-ils s'inquiéter ? Est-ce qu'une évacuation prochaine est à l'ordre du jour ? Bien sûr que la situation est préoccupante. Elle l'est depuis plusieurs jours, depuis que cette tentative de coup d'État est en cours. Et encore plus après les manifestations violentes organisées, non-soupes années, contre l'ambassade. Donc nous serons la situation de très près, avec nos partenaires de la région, avec nos partenaires européens, et je veux dire même de l'heure en heure. Et toutes les mesures de sécurité ont été renforcées de façon à être prêts à toutes les hypothèses. Madame la ministre, bonsoir. Pour revenir sur les événements d'hier devant l'ambassade de France, comment expliquez-vous qu'une manifestation de soutien à la jeune, très organisée vous l'avez dit, dégénère en manifestation résolument anti-française ? Est-ce qu'on peut craindre en creux que le Niger soit tenté par les modèles centrafricains, maliens, burkinabés ? Et je pense bien sûr à l'option d'un partenariat russe. Est-ce qu'on est dans cette option ce soir ? C'est une hypothèse. Effectivement, on ne voit pas forcément spontanément des drapeaux russes dans ces foyers nigériens. Et hier, on a vu une manifestation très organisée. Les manifestements à créer le désordre, on aime à mettre notre ambassade en danger. Ce qui s'est passé, d'ailleurs, c'est que les forces nigériennes présentes n'ont pas pu expliquer complètement cette situation. Et donc, il y a des manifestants qui sont entrés dans l'enceinte de l'ambassade de France. Ils veulent d'ailleurs les dégager en utilisant des gaz de l'action ménage. Tout ça n'est pas spontané, je le dis. On observe en effet dans les slogans d'action de cette société quelque chose qui ressemble très près à des slogans qu'on a vus ou entendu Heifer. Est-ce que ce qui s'est passé dans des pays voisins peut être ressortis par l'univers ? Tout l'objet de nos efforts et des efforts des pays de la région, c'est précisément de l'éviter. Ça met à l'avenir de ce pays au péril. Et la région elle-même s'inquiète, elle l'a manifestée hier. En tout cas, il y a des mesures de ce sont extrêmement certes. La Russie qui, dans le même temps, Madame la Ministre, appelle un rétablissement au plus vite de la légalité dans le pays et à la retenue. Paris, de son côté, ne reconnaît pas ce Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui a donc pris le pouvoir mercredi dernier en destituant Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum qui, pour Paris, est le seul président légitime du Niger. Est-ce qu'on peut vraiment revenir en arrière finalement, cinq jours après le coup d'État ? Il le faut. Le président Bazoum et le président démocratiquement élu du Niger, ça n'est pas aux yeux de Paris qu'il est, c'est aux yeux du peuple, c'est bien qu'il a élu, démocratiquement. Et c'est également aux yeux de tous les chefs d'État, des pays de la région, qui s'est exprimé hier lors d'une réunion extraordinaire. Et a de nouveau demandé le rétablissement du président démocratiquement élu dans les meilleurs délais, la restauration de l'ordre national. Et donc, c'est un message qu'il faut que les publicistes, que personne ne reconnaît, doivent s'entendre dans la menace sévère de la part des pays de l'Assemblée nationale. L'autre message entendu hier, c'est celui de la CDAO qui a été réunie à Abuja et qui laisse jusqu'à la fin de la semaine à la junte pour se retirer. Est-ce que l'étape d'après, si l'ultimatum n'est pas respectée, c'est l'intervention militaire ? Et si oui, est-ce que la France va participer ? D'abord, je crois qu'il faut mettre les choses dans le bon ordre. Les chefs d'État de la rétablissement, la CDAO, l'organisation nationale, ont fait des demandes précises au boutique. Je vous rappelle, un, le coup d'État, restauration de l'ordre démocratique et constitutionnel, restauration du président Azoum, démocratiquement élu. Donc c'est l'autorité légitime. Donc il y a des sanctions immédiates d'application, donc à partir d'aujourd'hui. Et l'objet de ces efforts de tous, c'est précisément de revenir, et c'est normal, à l'institution de droite. Nous ne nous plaçons pas dans l'hypothèse où les pays de la région, l'ensemble de la communauté internationale, ne seraient pas écoutés. Mais au contraire, dans l'hypothèse, c'est l'objet de tous les efforts de tous pour que l'on revienne à l'ordre d'un état qui est telle que c'est que l'État cesse. C'est une calabilité. Il faut arrêter. Il faut que ça cesse. Donc on prend le méfait. Madame la ministre, le porte-parole de l'agent militaire du CNSP ce matin a porté des accusations contre la France, laissant entendre que votre homologue, le ministre des Affaires étrangères Masoudou du Niger, qui est donc devenu le Premier ministre par intérim, avait demandé il y a quelques jours l'appui militaire de la France et nommément précisément le bombardement du palais présidentiel pour délivrer le président Basoum. C'est un document qui circule depuis quelques jours. Quel est votre commentaire ? Confirmez-vous avoir été mis en contact avec l'entourage du président Basoum à ses fins ? – Alors je vous dis volontiers, oui, que les autorités des victimes du Niger sont le président Basoum et son gouvernement représentent ce pays après une élection démocratique. Maintenant je vous dis également que la seule sécurité de la France, c'est la sexualité de nos combattrices, la sexualité de nos ressortissants. Donc nous nous protégeons, le président s'exprimait très vivement hier et très clairement pour dire que nous ne tolérerions aucun incident et nous sommes à la tâche pour renforcer les mesures de sexualité et se préparer pour les hypothèses, il fallait aller plus loin. – Donc il est trop tôt pour envisager un retrait des troupes françaises du Niger. On sait qu'il y a 1500 soldats actuellement au Niger et on sait aussi combien le Niger est un allié précieux. de la France au Sahel ? – Oui bien sûr, les Français qui sont au Niger, ce qui concerne nos militaires, travaillent sous commandement des forces intermédiennes à la demande de ce pays pour réaliser des opérations de lutte contre les groupes terroristes armés. Donc là nous parlons d'autre chose, ceci dit, si la situation devait ne pas s'améliorer mais l'objet des efforts de tous, c'est bien qu'il s'améliore, il faudra regarder quelle est la situation exacte, quelle est la conclusion qu'il faut en tirer. Pour le moment, ce qui est priorité, c'est la sécurité de nos compatriotes. Les incidents d'hier sont inacceptables, les accusations qui ont été proférées depuis sont mensongères, fausses et chauffantes. Donc concentrons-nous sur les actions. Voilà Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères, interviewée un peu plus tôt par France 24. Tramé Côté.